Je vais partager ce message sur la bonne conscience par la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut faire la lecture ? 1 Pierre, chapitre 3, verset 16. Quelqu'un peut m'aider à faire la lecture ? Merci beaucoup mon ami. Et ayant une bonne conscience, ça fait que la même conscience vous calonne, comme si vous étiez des malvaiteurs, c'est qu'il décrit votre bon conduit en crise, soit vous faire des conduits suivants. Amen. Père éternel, nous te rendons de multiples actions des grâces pour cette soirée. Merci pour ce moment de prière, merci pour cette parole qui va nous faire du bien, qui va nous aider à avoir une bonne conscience partout où nous passons, parce que nous sommes le parfum d'une bonne odeur et nous devons dégager la bonne odeur partout où nous passons. Seigneur, permets qu'à travers cette parole, que des vies soient transformées, quelques-uns qui sont tombés dans la mauvaise conscience puissent revenir à la bonne conscience et à moi qui prêche et à tous ceux qui sont en train de m'écouter. Au nom de Jésus-Christ, par ton Esprit Saint, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse à mon âme. La bonne conscience. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé un être tripartite. Un Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, la Bible dit que Dieu lui-même sanctifie tout votre esprit, tout votre être, votre esprit, votre âme et votre corps. L'être humain est un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps, dans une enveloppe qu'on appelle le corps. Lorsqu'on parle d'un être humain, ce n'est pas ce que vous voyez là. C'est pour cela, lorsque je parle de moi-même, des fois j'ai dit mon ventre, mon pied. Donc quand j'ai dit mon ventre, c'est-à-dire il y a le ventre et il y a moi. Lorsque j'ai dit mon pied, il y a les pieds et il y a moi. Les pieds, c'est pas moi. Le ventre, c'est pas moi. C'est juste une partie, une fine partie extérieure de ce que vous voyez de moi. Mais le vrai moi, c'est l'homme intérieur. C'est l'homme que Dieu a placé à l'intérieur de moi, ce qu'on appelle l'esprit. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'image dont Dieu parlait, ce n'est pas physique. Dieu n'a pas notre corps. Dieu n'a pas mon corps. Dieu n'a pas votre corps. Dans Jean chapitre 4, la Bible est en train de montrer la femme samaritaine en train de parler avec Jésus. Jésus lui dit, Dieu est esprit. Donc Dieu est esprit. Si nous avons été créés à l'image de Dieu, nous sommes des esprits. Amen. D'ailleurs, le mot hébreu qui dit, bara, créer, c'est prendre quelque chose d'invisible pour créer une autre chose invisible. Donc Dieu a pris une partie de lui, il a créé une partie de nous invisible. Il a pris une partie de lui invisible pour créer une partie de nous invisible. C'est ce qu'on appelle l'esprit. Et Dieu a créé l'être humain, pas seulement le corps. Il a créé l'esprit, il possède une âme et il vit dans un corps qu'on appelle enveloppe. L'enveloppe qu'on appelle le corps. Pourquoi il nous a donné le corps ? Parce que Dieu était en train de nous placer dans un monde physique où nous devons toucher les choses, être en mouvement. Et Dieu nous a donné un corps, une enveloppe pour vivre dans ce monde. Amen. Donc, nous sommes des esprits. Ça, nous devons le comprendre pour que j'avance dans ces messages que je vais vous apporter ce matin ou ce soir. Donc, nous sommes des esprits. En lisant la Bible, nous voyons Dieu créer l'esprit d'abord. Dieu a créé l'esprit. Et l'être humain est un esprit qui possède une âme qui vit dans un corps. D'ailleurs, la Bible est dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création ou créature ou création. Et la nouvelle créature, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu n'es pas devenu grand, tu es toujours petit, tu es toujours mince parce que ce qui change, ce n'est pas ton extérieur. Ce n'est pas ton corps qui change. C'est ton esprit qui est régénéré. L'esprit qui était mort dans les jardins, c'est cet esprit qui reçoit la renaissance. Et cet esprit-là devient une nouvelle création en contact, rentre en contact avec l'esprit des dieux. Amen. Donc, nous devons retenir cela. Malheureusement, quand vous regardez le monde, les philosophes et les psychologues pensent que l'être humain est de l'âme et l'esprit ou l'âme avec le corps. Mais ils se trompent. Je vais expliquer tout à l'heure. L'être humain est trois. Il n'y a pas seulement l'âme et le corps, mais l'être humain est un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Donc, nous le voyons dans la Bible. Par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, l'apôtre Paul est en train de dire « Je traite mon corps durement. » « Je traite mon corps. » « J'ai Paul et le corps. » Il parle « Moi, Paul, moi, l'homme intérieur, traite le corps extérieur durement. » Donc, ici, Paul est en train de nous montrer qu'il est un esprit, il a aussi un corps. « Mon esprit traite mon corps durement et je le tiens assijéti. » « Je vais dominer ma chair pour que ma chair ne me pousse pas dans le péché. » Donc, plusieurs textes dans la Bible, en lisant la Bible, vous allez voir, par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 16, la Bible dit « Si notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur s'est renouvelée tous les jours. » Ici, l'auteur est en train de nous montrer que nous avons l'homme extérieur et nous avons l'homme intérieur. Vous avez votre corps et vous avez aussi votre esprit. Quelqu'un me dit « Amen bien. » « Amen. » « Amen plus fort que ça. » « Amen. » L'apôtre Paul est en train de parler aux Philippiens. Il dit dans Philippiens chapitre 1, à partir du verset 21 et le suivant, il dit « J'ai le désir de m'en aller auprès du Seigneur, mais à cause de vous, je préfère rester. » S'il doit partir auprès du Seigneur, ce sera avec son esprit. Mais s'il veut rester avec l'église, il va rester avec son corps. « Amen. » Quelqu'un me dit « Amen bien. » Donc, notre esprit nous permet d'entrer en contact avec Dieu. Notre âme nous permet d'entrer en contact avec le monde émotionnel, le monde sentimental. Notre corps nous permet d'entrer dans le monde en contact avec le monde physique. « Amen. » Maintenant, la voix de notre esprit, c'est la conscience. « Amen. » Et la voix de notre âme, c'est le sentiment. La voix de notre corps, c'est la raison. Quelqu'un me dit « Amen bien. » « Amen plus fort que ça. » Donc, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme dans l'esprit qu'il puisse marcher avec Dieu. Et quand il a péché, l'homme a péché, Dieu a fait quelque chose. L'homme a péché, il n'était plus en contact avec Dieu. Parce que son esprit était en contact avec l'esprit de Dieu. Et Dieu parlait dans son esprit, il transmettait dans son âme et les corps exécutés. Et quand l'homme a péché, Dieu a laissé à l'homme quelque chose, la conscience. D'ailleurs, les théologiens disent que lorsque l'homme a péché, il est passé dans la dispensation de l'inconscience à la dispensation de la conscience. Donc, quand l'homme a péché, Dieu lui a laissé quand même la conscience comme il lampe pour diriger l'homme. Donc, tel que nous sommes ici, que nous soyons païens, que nous soyons chrétiens, chacun de nous a une conscience. La conscience, si je dois la définir de manière simple, ça veut simplement dire un endroit de jugement où on fait la séparation entre le bien et le mal. Même les gens qui ne prient pas ont la capacité de faire la séparation entre le bien et le mal. D'ailleurs, il y a même des gens qui ne prient pas mais qui sont honnêtes par rapport aux gens qui prient. Vrai ou faux ? Alléluia ! Mais où est-ce qu'ils ont récit cette connaissance-là ? Puisqu'ils ne connaissent pas encore Dieu. Puisque ces gens-là ne connaissent pas Dieu. Où est-ce qu'ils ont récit cela ? Parce que Dieu a placé dans chaque être humain. Dieu nous a laissé la conscience. Nous devons écouter notre conscience. Et la conscience, elle doit toujours fonctionner à l'intérieur de nous comme une lumière. La conscience, c'est la connaissance avec soi-même. Le mot grec de la conscience, Suneidesis, ça veut simplement dire connaissance avec soi-même. Un homme conscient, c'est un homme qui a la connaissance de soi-même. Un homme qui sait ça ce n'est pas correct, ça ce n'est pas bien. Si je fais telle chose, ça ne sera pas une bonne chose. Alléluia ! C'est ça lorsqu'on dit seulement sois conscient de tes actes, sois conscient de ce que tu fais. En d'autres mots, on est en train de te dire que tu dois avoir la connaissance de toi-même. Tu dois te connaître. Alléluia ! J'étais en train d'enseigner récemment, je ne sais pas la parole du Salim, je parlais de l'humilité. Faites attention aux gens humbles. Alléluia ! Beaucoup de gens pensent que l'humilité est une faiblesse. L'humilité n'est pas une faiblesse. L'humilité est une force contrôlée. C'est-à-dire quand je suis humble, je contrôle ma force. Je me connais. La manière dont tu me provoques, je sais que si je te frappe, je vais te tuer. Donc, comme je suis humble, je contrôle ma force. Alléluia ! Et des fois, quand les gens humbles réagissent, les gens sont étonnés. Oh ! Mais comment il a agi comme ça ? Comment il a réagi comme ça ? Parce qu'il avait une force d'agir, mais il était en train de se contrôler. Il ne voulait pas aussi montrer sa force. Quelqu'un me dit Amen bien. Amen plus fort que ça. Donc, Dieu a doté à chaque espèce la capacité de nous connaître. Chacun de nous ici, nous avons la capacité de nous connaître. Personne ne peut dire non, moi je ne connais pas. On se connaît très bien. On connaît nos défauts, on connaît nos limites, on connaît nos faiblesses. Nous connaissons des endroits où nous ne pouvons pas partir parce que si nous partons, nous rentrerons sans Dieu. Il y a des endroits. Une sœur me disait, pasteur, moi il ne faut pas me envoyer évangéliser les garçons sinon on va m'évangéliser. Les gens ont commencé à se manquer d'elle. J'ai dit non, 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 elle connaît sa faiblesse. Donc, elle, elle est programmée pour les femmes, pas pour les hommes. Quelqu'un me dit Amen, bien. Surtout si c'est un homme bien clair avec des quais de cheval dont la serre va tomber. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen, bien. Amen, bien. Il ne faut pas me suivre. Je suis comme ça très souvent dans mes prédications. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Dieu nous a laissé cette partie qu'on appelle la conscience. Aussi pour nous les chrétiens et comme pour les païens. Pour nous les chrétiens, Dieu nous a laissé la conscience comme une boussole. Une boussole pour nous orienter, pour nous conduire dans notre vie. Et Dieu a laissé aussi la conscience aux païens comme un lieu du jugement. Un païen sait très bien par sa conscience lorsqu'il pose un acte mauvais, il peut savoir que ça, ce que je viens de faire n'est pas une bonne chose. Regardez très bien, ceux qui mourront sans pour autant connaître Dieu, sans pour autant donner leur vie à Jésus. Ces personnes-là seront jugées par rapport à leur conscience, à la manière dont ils ont vécu sur la terre. Comment ils ont écouté leur conscience? L'apôtre Paul est en train de le dire dans Romains chapitre 2 verset 14. Il dit quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce qui prescrit la loi. Ils sont et qui n'ont point la loi une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur conscience. Dieu a écrit sa loi dans la conscience de chaque être humain en rendant le témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. La conscience est un miroir intérieur. Dis après moi, la conscience est un miroir intérieur. Plus fort que ça s'il vous plaît. La conscience est un miroir intérieur. Oui, la conscience est un miroir intérieur qui nous montre notre propre et vrai visage. On peut mentir à tout le monde mais on ne peut pas mentir à sa propre conscience. Vrai ou faux? C'est un miroir intérieur. Quand les gens tu fais semblant, tu montres je suis sain, je suis pur, je suis propre, je suis quelqu'un de vrai mais la conscience est un miroir intérieur qui est en train de te dire qui tu es vraiment. Alléluia. Donc, si nous commençons à écouter notre conscience, à suivre notre conscience, vous allez voir que beaucoup de choses vont changer. J'entends quelqu'un dire mais pourquoi il nous parle de la conscience nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous diriger. Vous allez voir tout à l'heure quand je vais avancer dans le message, vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur la conscience. La conscience est un miroir intérieur qui nous montre notre propre visage et notre vraie personnalité. c'est la dernière chose qui nous reste quand personne ne te voit, c'est la conscience. Quand tu fais des choses, personne ne te voit. Vous savez, lorsque nous voulons poser les actes, nous regardons si les gens sont là pour nous acquiser ou nous attraper. Mais nous oublions que nous avons l'œil de Dieu et nous avons la conscience. La Bible dit ceci, Moïse, avant de tuer l'Égyptien, la Bible dit Moïse regarda à droite, regarda à gauche, il n'a vu personne et il l'a tué. Et c'est ce que nous faisons lorsque nous voulons pécher, faire quelque chose qui n'est pas bien. Nous regardons toujours qui est en train de me voir ici, qui est en train de me voir. Et si personne ne te voit, tu entres dans l'hôtel rapidement, mais tu oublies que tu as ta conscience qui est un miroir intérieur qui va te juger. Alléluia. Des fois, Dieu ne nous juge pas. C'est notre conscience qui nous juge. Alléluia. Beaucoup de gens pensent que je vis la punition de Dieu. Tu ne vis pas la punition de Dieu, tu vis tes mauvaises décisions. Quelqu'un me dit Amen bien. Dieu n'a pas encore commencé à juger. Il va juger. Quand tu vis des choses, ne dis pas que c'est le jugement de Dieu. C'est des mauvaises décisions. Tu n'as pas voulu écouter ta conscience. Quelqu'un me dit Amen bien. La conscience analyse nos actions. Elle a toujours raison la conscience. Lorsqu'elle te parle, elle a toujours raison. Je sais que ça vous arrive, ça m'arrive aussi. Des fois, tu veux poser un acte, tu entends une petite voix qui est en train de te dire ne le fais pas. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Mais comme c'est une petite voix, une voix douce et tendre, tu ne l'écoutes pas, tu fais quand même la chose. J'en parlerai vers la fin. Et quand tu désobéis à ta conscience, c'est là où tu as les remords. Tu commences à regretter. Pourquoi j'avais fait ça ? Tu n'arrives plus à dormir parce que tu n'as pas écouté ta conscience. Il faut écouter la conscience et surtout, si tu es un enfant de Dieu, ton esprit est régénéré. Il faut plus l'écouter. La conscience ne se trompe pas. Elle a toujours raison parce que c'est un lieu du jugement, un lieu de séparation entre le bien et le mal. La conscience, c'est elle qui nous permet de savoir si ce que nous sommes en train de faire est une bonne ou une mauvaise chose. Si la décision que nous sommes en train de prendre, elle est bonne ou elle est mauvaise. Elle peut nous mettre en garde et très souvent, la conscience nous met en garde. Regardez bien dans votre vie toutes les mauvaises décisions, tous les problèmes qui vous sont arrivés. C'est parce que vous n'avez pas voulu écouter la petite voix intérieure qui est en vous. Alléluia. Regardez-le très bien. Beaucoup de choses que tu regrettes aujourd'hui, beaucoup de choses que tu as perdues aujourd'hui parce que tu n'as pas voulu écouter une voix dans ton intérieur, une voix qui était en train de te parler, une voix qui était en train de chichoter, une voix qui était tendre, qui était en train de te pousser à prendre de bonnes décisions. Tu n'as pas voulu écouter cette voix-là. La conscience est la voix de notre esprit. Surtout si nous sommes régénérés, nous devons écouter notre conscience. Romains chapitre 9 verset 1, l'apôtre Paul est en train de dire, j'ai dit la vérité en Christ, je n'ai m'en point, ma conscience me rend témoignage. Alléluia. La Bible dit, le Saint-Esprit lui-même rend témoignage dans notre esprit. Et l'apôtre Paul dit, j'ai dit la vérité, je n'ai m'en point, ma conscience mes témoins ou mes rends témoignages. L'apôtre Paul, il avait le Saint-Esprit, mais il s'est référé aussi à sa conscience dont nous allons étudier maintenant. Alors, est-ce que ça nous arrive à chacun de nous ici d'écouter notre conscience? Est-ce que nous écoutons notre conscience? Lorsque nous sommes au travail, lorsque tu sais que tu sors avec une femme qui n'est pas à toi, tu sors avec un homme qui n'est pas à toi, la conscience te parle. Est-ce que tu l'écoutes vraiment? Est-ce que tu écoutes ta conscience? Lorsque tu es au travail, tu sais que ce que je suis en train de faire n'est pas bien. Est-ce que tu écoutes ta conscience? Alléluia. Tu es un livreur, excusez-moi si tu es un livreur, c'est juste un exemple. Si tu es un livreur, tu livres des choses avec ton camion, mais tu enlèves des choses, tu vas mettre ça chez toi. Et tu sais quand tu les fais, une petite voix est en train de te dire que ce n'est pas correct, ce n'est pas bien ce que tu fais, mais tu dis non, je fais dur d'oreille, je ne veux pas écouter cette voix. Jusqu'à ce qu'on va t'arrêter, tu vas tout perdre et tu vas dire à la fin, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il ne t'a pas abandonné. La conscience était en train de te parler. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dis après moi la conscience. Tel que tu es ici, il y a des choses que tu fais, personne ne te voit. Et la manière dont tu les fais, personne ne te verra. C'est tellement propre, tu les fais tellement bien, personne ne va t'attraper. Personne ne mettra la main sur toi. Mais attention, il y a une voix à l'intérieur de toi, ta conscience qui te parle. Est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu écoutes encore ta conscience? Alléluia. Personne ne te voit. Tu es tellement expert. Tu fais dormir ton téléphone dehors. Quand tu rentres chez toi, ta femme ne connaît rien et personne ne peut t'attraper. Tu laisses ton téléphone dans la voiture et dans cette voiture-là, ta femme n'entre pas. Mais ta conscience est en train de te voir. Ta conscience est en train de te parler. Tu l'as fait tellement bien. Tu mets sous vibraire, même pas silencié, dans la poche, tu dors. Mais la conscience est en train de te parler. Est-ce que nous écoutons encore notre conscience? Vous devez comprendre, mes chers amis, rien ne peut justifier ce que la parole refuse. quand la parole refuse quelque chose, il n'y a aucune justification d'aucune autre manière. Lorsque la parole, Dieu dit non, il n'y a pas quelque chose qui viendra pour la justifier, pour dire non, écoutez, c'est quand même non, pas du tout. Quand la parole dit non, c'est non. Un frère est venu, m'a dit papa, ma fiancée m'a dit, Dieu lui avait dit, elle va commencer déjà à avoir des rapports sexuels avec son fiancé avant le mariage. J'ai dit, quelle dit la parole? Le frère dit, mais la parole est interdite. J'ai dit, toute vision qui contredit la parole, il faut la rejeter. Quelqu'un me dit, Amen bien. Alléluia. C'est comme un droit. Donc, la loi ne peut pas contredire la constitution. Quelqu'un me dit, Amen bien. Donc, c'est-à-dire que la Bible est notre référence. Donc, on ne peut pas avoir une vision et dire, Dieu m'a dit, et on regarde dans la parole, ça contredit la parole. Non, ça ne peut pas marcher. Quelqu'un me dit, Amen bien. Un Amen pour que j'avance. Je vais bientôt finir. Un Amen pour que j'avance. Alléluia. Alléluia. La conscience. La conscience. La conscience. Nous devons écouter notre conscience. Paul dit, dans 2 Timothée chapitre 1 verset 3, Paul dit, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sève avec une bonne conscience ou une conscience pure. Ils servaient Dieu. mais cela ne suffisait pas. Il a ajouté la bonne conscience. On peut servir Dieu. On peut prêcher. On peut faire tomber les gens. On peut donner des prophéties. On peut délivrer des gens. Mais est-ce que nous faisons cela avec la bonne conscience? Alléluia. Faites très attention. Dieu, écoutez-moi très bien. Ça va vous aider. Dieu ne regarde pas nos actions. Les actions n'intéressent pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est la motivation qui est derrière vos actions. Je peux poser un bon acte, une bonne action, mais Dieu le rejette. Je peux même donner l'argent à quelqu'un, mais Dieu rejette cela. Pourquoi? Parce que je le fais par orgueil pour montrer aux gens que j'ai l'argent. Donc la motivation, Dieu tient compte de la motivation qui est de nos actions. Alléluia. Faites très attention. Un jour, un passé revenu. Dans une grande réunion, les gens donnaient les offrandes. Tout le monde, les gens donnaient. Le passé revenu avec une montre Rolex. Il est venu après tout le monde. Il me donne une montre Rolex. Et les gens commençaient à acclamer. En rentrant, le Seigneur lui a dit, ta récompense, c'est les acclamations que tu viens de recevoir. Tu n'auras rien de moi. Alléluia. Faites très attention à nos motivations. C'est pour cela, Jésus n'a pas jugé les actes, mais il a jugé nos motivations. Il a dit, si quelqu'un regarde une femme dans l'intention, il n'a pas dit, regardez, c'est mauvais. Je peux regarder une belle femme, mais quand mon intention, c'est pour, Jésus a dit, tu commets les péchés. Alléluia. Je regarde, une belle créature, mais les intentions, quelle est ton intention? Nous devons faire très attention. Les actes, c'est une bonne chose. Les actions sont de bonnes choses. mais la motivation, qu'est-ce qui te pousse à le faire? Quels sont les motifs qui t'ont poussé de le faire? Alléluia. C'est pour cela même, à l'église, il y a des gens qui sèment, ne récoltent pas parce que tu sèmes avec des mauvais motifs. Tu veux que les gens sachent que tu as l'argent. Tu ne le fais pas par amour pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Est-ce que je peux parler librement? Quelqu'un me dit amène bien. Alors Paul dit, il rend grâce à Dieu parce qu'il sert le Dieu que ses ancêtres ont servi, mais pas seulement il le sert comme ça, il dit je sers avec une conscience pure. Ma conscience est pure. Alléluia. Est-ce que toi, tu peux aussi dire que tu as une conscience pure? Est-ce que ta conscience n'est pas chargée? Est-ce que tu peux mourir aujourd'hui tranquillement et partir auprès du Père? Ou tu vas appeler le pasteur avant ta mort? Papa viens vite, viens vite. Quoi? Viens papa, viens papa. Alléluia. Quelqu'un me dit amène bien. Est-ce que quelqu'un peut me dire amène bien? Ne vous énervez pas. Nous sommes quand même à la vie. Quelqu'un me dit amène bien. Un amène plus fort que ça. Est-ce que tu as une bonne conscience dans ton mariage? Est-ce que tu as une bonne conscience envers tes amis? Est-ce que tu as une bonne conscience avec ton fiancé? Est-ce que tu as une bonne conscience? Est-ce que tu peux regarder ta fiancée, ton fiancé, ton mari, ta femme et dire j'ai une bonne conscience ça fait 30 ans que je suis avec toi je ne t'ai jamais trompé. Quelqu'un a dit ça n'existe et puis ces choses-là. Quelqu'un me dit amène bien. Un amène plus fort que ça. Est-ce que tu peux regarder et dire que tu as une bonne conscience? Tu peux dire que j'ai une bonne conscience depuis que je commençais à travailler dans cette société je n'ai même pas pris des serviettes. Alléluia. Nous les faisons. Alléluia. J'ai une bonne conscience depuis que je commençais à voyager je n'ai jamais pris même des serviettes pour rentrer chez moi à la maison. Quelqu'un dit oh mais pas serviettes aussi. Alléluia. Non je suis en train de parler de la bonne conscience. Est-ce que tu peux dire cela? Tu as encore la bonne conscience cette bonne conscience-là. Tu marches tu es tranquille tu dis j'ai une bonne conscience je sais qu'en marchant ma conscience est pure. Alléluia. C'est très important Paul est en train de le dire il ne servait pas seulement à Dieu mais il faisait un effort que sa conscience soit pure. Quelqu'un me dit amène bien. Un amène plus fort que ça. Il y a des choses il faut le faire. Je donne un exemple. Il y a moi ça n'engage que moi j'ai fait un vœu j'ai dit Dieu voici parmi mes vœux tu n'entendras jamais dans cette église je vais prendre l'argent de quelqu'un et je vais prendre une femme c'est mon vœu. Je vais avoir une conscience pure dans l'église quelqu'un me dit amène bien. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de belle femme ce n'est pas qu'il n'y a pas l'argent Alléluia. Mais je vais avoir une conscience pure quand je veux me tenir devant le Seigneur dire au Seigneur je ne suis pas parfait mais je me suis forcé de te servir avec une conscience pure. Quelqu'un peut me dire amène bien. Gardez une conscience pure gardez une conscience pure au travail dans le mariage dans nos relations je ne vous demande pas de devenir parfait mais je vous demande de garder la bonne conscience quelqu'un me dit amène bien. Certaines personnes ont tué leur conscience c'est-à-dire ça n'existe même pas ça vient vraiment et ça ne le regarde pas ils n'écoutent plus leur conscience vous voulez que je vous dise une chose si vous n'écoutez plus le Saint-Esprit vous n'écoutez plus votre conscience tous les conseils que les hommes peuvent vous dire même si on appelait expert en conseil tu n'écouteras personne l'apôtre Paul est en train de dire dans 1 Timothée chapitre 1 verset 19 il dit quelques-uns ont perdu la bonne conscience il dit à son fils Timothée garde la foi avec bonne conscience tu gardes la foi mais avec bonne conscience et de conjonction tu as la foi et tu as aussi la bonne conscience il dit cette conscience quelques-uns l'ont perdu combien des enfants de Dieu ont perdu la bonne conscience combien des hommes nous les enfants de Dieu nous sommes entrés dans le mafia nous sommes entrés dans des choses compliquées nous avons perdu la bonne conscience alléluia quelques-uns ont perdu la bonne conscience certainement Dieu est en train de te parler certainement tu es en train d'écouter Dieu certainement tu sais cette parole c'est pour moi Dieu est en train de me parler mais tu es en train de lutter maintenant avec ta conscience la conscience va en train de dire non n'écoutez pas c'est un merdeur tu penses que lui-même il est sérieux non pas la conscience le diable il est en train de te dire cela il veut discréditer ses discours pour que tu ne sois pas sauvé quelqu'un me dit Amen bien il faut écouter la parole du Seigneur il faut obéir à ta conscience ça va te sauver bien aimé dans les ailes quelqu'un me dit Amen bien Paul a dit quelques-uns ont perdu la bonne conscience ils ont fait naufrage à la foi lorsqu'on perd la bonne conscience on fait naufrage à la foi il dit parmi ces personnes il y a Iméné et Alexandre le forgeron ils ont fait naufrage à la foi parce qu'ils ont perdu la bonne conscience quand un chrétien perd la bonne conscience il fait naufrage à la foi quelqu'un me dit Amen bien Amen un Amen plus fort que ça j'ai envie de clôtirer je vais clôtirer dans quelques minutes Alléluia je vais clôtirer dans quelques minutes regardez maintenant la conséquence d'une bonne conscience la bonne conscience premièrement elle te donne l'assurance devant Dieu premièrement écrivez si vous pouvez écrire la bonne conscience te donne l'assurance devant Dieu la bonne conscience te donne un esprit tranquille Paul l'affirmait devant Dieu et il avait dit j'ai une bonne conscience il était en paix avec Dieu Paul parce que la bonne conscience te donne la paix avec Dieu te donne la paix avec soi-même la bonne conscience te donne la paix dans ton mariage la bonne conscience te donne la paix au travail je me rappelle une histoire j'avais entendu d'un pasteur un jour quelqu'un appelle son patron au travail et le pasteur prend le téléphone il décroche et on lui dit on va parler Alfred le pasteur a dit ok un instant vous savez quand vous prenez le téléphone vous bloquez là où vous parlez il dit Alfred il y a quelqu'un au téléphone Eric va te parler le patron dit à son employé le pasteur il dit il dit à Eric que je ne suis pas là le pasteur a dit mais tu es là comment tu me dis de dire que tu n'es pas là il dit mais dis lui que je ne suis pas là je ne suis pas là le pasteur a dit si tu ne prends pas le téléphone je vais lui dire que tu ne veux pas le prendre moi je ne peux pas lui dire que tu n'es pas là le gars a pris quand même le téléphone il a parlé avec Eric il a fini avec Eric il a commencé à crier sur le pasteur comme nous les quinois on dit Dieu ne dort pas allélui on a volé l'argent dans la société vous savez ce que le patron a fait il a dit à l'exception du pasteur vous tous ici dites moi qui a volé l'argent vous comprenez si le pasteur était entré dans la compromission on allait aussi les juger comme les autres mais il a envoyé un message fort à son patron qu'est-ce que nous faisons là où nous travaillons on nous demande une petite compromission tu viens vite signer on te dit quelque chose tu es là tu ne peux pas affirmer ta vie chrétienne tu ne peux pas dire que je ne peux pas faire ça pour le Seigneur parce que j'ai une bonne conscience parce que j'ai une conscience pure alléluia quelqu'un me dit amène bien montrer aux gens dès le départ que tu as une conscience pure ça va t'aider les gens vont t'exclure les gens sauront que lui n'est pas dans ses magouilles lui il ne faut même pas compter sur lui alléluia pourquoi on vient toujours te chercher quand il s'agit de faire des choses compliquées on vient toujours te chercher parce que tu es participant alléluia on te prend vite et rapidement quelqu'un me dit amène bien un amène plus fort que ça la conscience elle te donne l'assurance aussi devant les hommes pas seulement devant Dieu la conscience la bonne conscience te donne l'assurance devant Dieu dans Acts chapitre 23 verset 1 la Bible dit Paul les regards fixés sur les sanhédrins dit homme et frère c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit devant Dieu jusqu'aujourd'hui il se tient dans les tribunales juifs septentaines docteurs il leur dit c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit devant Dieu Seigneur je m'irai si je peux vraiment le dire si un jour je peux dire aussi aux gens je me suis conduit en toute bonne conscience devant toi je ne dis pas que c'est facile peut-être c'est facile de le dire que de le vivre mais si nous avons la volonté et nous laissons Dieu nous diriger nous pouvons arriver quelqu'un me dit Amen bien il se tient devant les sanhédrins il le regarde il dit en toute bonne conscience j'ai marché devant Dieu tel que vous me voyez là quelqu'un me dit Amen bien celui qui a la bonne conscience il ne baisse jamais les yeux vous savez quand quelqu'un n'a pas la bonne conscience il commence à t'expliquer des choses compliquées nous sommes arrivés à Villeneuve il y avait des bouchons et puis tu vois quand tu sors là quand Valentin bon non oh papa c'est quoi la vérité elle est simple le mensonge cherche des explications la vérité c'est simple tu étais où à l'église toi même tu donnes le téléphone appelé les pasteurs il y a un frère il avait volé l'argent il a volé l'argent dans la famille sa mère l'appelle il appelle tous ses frères il prend la bible parce que c'était une famille chrétienne la mère a posé la bible elle a dit vous tous mes enfants sautez la bible et vous connaissez on nous avait dit quand nous étions jeunes si vous sautez la bible et vous avez menti vous allez mourir donc les gens commencent à sauter les gens viennent les gens sautent son petit frère même il saute il fait oh oh il revient encore il fait oh oh et les grands frères voleurs arrivent saute la bible oh mais pourquoi vous jouez avec la parole de Dieu comme ça ça c'est la parole de Dieu vous jouez avec la parole Dieu n'aime pas oh frère saute la bible non 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 ça c'est la bible c'est la parole de Dieu pour votre argent de 80 dollars vous commencez à jouer avec la parole de Dieu frère tous viennent de sauter il reste que toi saute la bible vous voyez quand on a une conscience chargée on cherche à se défendre la vérité elle est simple elle dit des choses correctes frère saute le frère vient et dit maman c'est moi qui avais pris ton argent alléluia c'était simple alléluia quelqu'un me dit amen viens dire après moi la bonne conscience je t'entends pas bien la bonne conscience plus fort que ça la bonne conscience alléluia quand tu as la bonne conscience tu ne peux pas baisser les yeux tu ne baisses pas les yeux tu regarderas les gens quelqu'un qui dit la vérité ne dit pas la vérité je voulais vous dire que moi je ne suis pas un menteur tu regardes les gens dans les yeux tu dis non je ne l'ai pas fait je ne l'ai pas volé je ne t'ai jamais trompé mais quand tu crois parce que tu crois que moi non regarde moi dans les yeux dis moi la vérité Paul la bible dit le regard fixé sur les sanhédrins il le regarde il dit en toute bonne conscience je marche devant Dieu jusqu'aujourd'hui quelqu'un me dit amen bien voilà ce que la bonne conscience peut te faire et pendant qu'il le disait dans le verset 2 le souverain sacrificataire Anania il a ordonné qu'on frappe Paul sur la bouche il a dit frappez-les sur la bouche alléluia des gens qui ont des consciences chargées réagissent de cette manière quand tu leur dis la vérité ils commencent à chercher des échappatoires moi ton père tu me parles comme ça moi ton mari tu me oh c'est la vérité laisse moi te dire la vérité alléluia vous le savez quand on dit la vérité tu commences à trouver moi j'étais expert dans ça au début de notre mariage ouuuuh ma femme avait un problème elle même si elle a raison mais elle ne savait pas parler quand elle va commencer à parler d'ailleurs ces mariages je suis fatigué de ces mariages moi je prends seulement le mot fatigué ah donc tu es fatigué de ces mariages d'accord moi si je parle je prends mes prêts je vais partir comme après comme elle me met au coup mais j'ai pas dit ça c'est parce que je voulais dire alléluia il y a des hommes qui font ça jusqu'aujourd'hui moi je me suis répenti frère je me suis répenti j'ai arrêté je suis devenu conciliant il y a des hommes comme ça experts quand la femme dit quelque chose tu retournes ça contre ta femme et puis elle devient bête elle ne comprend plus elle avait raison après 10 secondes elle perd sa raison Dieu est en train de te voir frère Dieu est en train de te voir fais attention c'est la fille du Seigneur aussi Dieu est en train de te voir quelqu'un me dit Amen elle amène plus fort que ça vous comprenez et le souverain sacrificataire dit frapper cet homme on a frappé Paul sur la bouche et écoutez Paul il était tellement sûr de lui il dit au souverain sacrificataire mirail blanchi Dieu te frappera aussi quand tu as la bonne conscience tu n'as pas perdre de conséquences même la Bible dit la malédiction sans cause et sans effet Alléluia quand tu as raison tu as la bonne conscience tu n'as peur de rien même si c'est ton père même si c'est le passe terre au loin au loin au loin là-bas pas ici Alléluia tu sais que j'ai j'ai la bonne conscience je vais dire la vérité Alléluia quelqu'un me dit Amen elle amène plus fort que ça il dit Dieu te frappera aussi mirail blanchi Dieu va te frapper un Pierre chapitre 3 16 que nous avons lit la Bible il dit ayez une bonne conscience car une bonne conscience rend le sommeil léger je pensais que tu allais dire Amen une bonne conscience rend le sommeil léger il y a des gens qui sont tourmentés la nuit tu ne dors pas tu tires la boîte comme ça le sommeil ne vient pas tu mets la musique tu mets tout ça ne vient pas la conscience est chargée Alléluia Alléluia tu te laves avec le savon avec le gel douche avec le savon de Marseille tout ça tu crois que le savon va enlever ton péché la conscience est chargée mais une bonne conscience une bonne conscience rend le sommeil léger quelqu'un me dit Amen les Arabes disent nous avons des témoins Dieu est notre conscience ça c'est ce que les Arabes disent nous avons des témoins dans notre vie nous avons Dieu et nous avons notre conscience les Grecs disent la conscience en nous est la voix de Dieu quelqu'un me dit Amen les Allemands disent la mauvaise conscience a peur de la lumière oui ils ont raison la mauvaise conscience a peur de la lumière si on pouvait exposer la conscience de chacun de nous ici notre intérieur ici je crois qu'il y a certaines personnes qui ne reviendront plus dans cette église si Dieu devait étaler la vie de chacun de nous ici devait le mettre à nu et peut-être à moi-même qui prêche là peut-être je ne reviendrai plus ici ah oui parce que la prédication n'est pas seulement pour vous c'est aussi pour moi quelqu'un me dit Amen bien Amen elle n'amène plus fort que ça Amen le français disent la bonne conscience est la santé de l'âme quand on a une bonne conscience votre âme sera en paix quelqu'un me dit Amen bien les indiens disent la conscience du coupable ne lui laisse aucune tranquillité oui quand quelqu'un est coupable même si tu gagnes le procès tu achètes du champagne les gens s'élèvent mais toi-même tu dis non tu ne te sens pas bien tu dis non non là je suis coupable c'est moi qui devais passer par là quelqu'un me dit Amen bien elle n'amène plus fort que ça non je ne t'entends pas bien elle n'amène bien une bonne conscience permet une bonne fin de vie et une tranquillité j'ai vu la plupart des gens lorsqu'ils arrivent à la fin de leur vie il n'y a qu'une seule chose qui pèse c'est leur conscience mais quand on a une bonne conscience on n'a pas peur de mourir beaucoup de gens perdent de mourir si on vous posait la question la question le dernier jour de votre mois si vous restez une minute qu'est-ce que tu vas faire ? tu vas dire je vais confesser tous mes péchés le problème ce qui va te déranger c'est la bonne la conscience mais quand on a une bonne conscience on n'a pas peur de mourir on n'a pas peur de connaître une fin de vie on est tranquille mais quand on n'a pas une bonne conscience on va faire appel au pasteur aller chercher le pasteur il est 2h du matin aller chercher le pasteur et quand le pasteur arrive tu commences à confesser tu commences à dire à ta femme comme Dieu est amour Dieu ne va pas aussi te tuer cette nuit-là tu continues encore à vivre pendant 6 ans maintenant tout le monde les gens sont au courant de tout ce que tu avais fait parce que tu pensais qu'après avoir confessé je vais mourir tu confesses son prix Seigneur prolonge ses jours 15 ans de vie comme tu avais donné à cet homme-là à Ezekias et puis là tu ne sais plus quoi faire quelqu'un me dit Amen bien la bonne conscience combien de gens se déchargent à la fin de leur vie dans leur lit d'hôpitaux des gens font des confessions des gens ouvrent les jardins secrets c'est à la fin de leur vie parce que le conscient est en charge mais je vais redire à quelqu'un ici avant de prier ou de remettre la parole au pasteur j'aimerais dire aux gens qui sont ici qui sont en train de m'écouter n'attendez pas à la fin de votre vie pour décharger votre conscience il est encore temps je ne vous demande pas d'aller voir un homme et lui dire mais tu peux aller voir Dieu peut-être je ne sais pas ce que tu as fait ça peut être honté ça peut être sale mais va voir Dieu tu peux parler avec Dieu c'est un père d'amour tu peux lui dire Seigneur je ne suis pas quelqu'un d'honnête les gens pensent que je suis honnête mais je ne suis pas honnête Alléluia et d'ailleurs les vraies prières ce sont des prières que nous faisons chez nous ce ne sont pas des prières que nous faisons ici ici nous ne prions pas dans la vérité ici les gens prient pour impressionner les gens Jéhovah Mekadishkem Jéhovah Sabaote Jéhovah Chishpokopoko J'entends quelqu'un dire Jéhovah Chishpokopoko j'ai dit j'ai dit ça c'est encore quoi Jéhovah Chishpokopoko Amen Quelqu'un me dit Amen bien des fausses prières pour nous impressionner de parler en langue comme s'il démarre une voiture quand vous yaya 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 là toi tu es concentré avec ta petite prière tu dis moi je ne prie pas lui il a la dimension mais un gars qui va impressionner les gens Amen quand il s'agit de la prière Jésus a dit si quelqu'un veut prier qu'il fasse quoi chez lui où et qu'il fasse quoi il ferme parce que là-bas tu vas dire des secrets ici tu ne diras jamais Seigneur pardonne-moi je sors avec la femme de mon voisin tu ne le feras pas ici vous savez ce qu'on fait ici Seigneur pardonne-nous nous sommes tous des pécheurs c'est toi qui es pécheur pas nous tous ici tu englobes tout le monde ici tu englobes tout le monde oh Seigneur qui existe devant toi nous tous nous sommes des pécheurs nous toi-même quand tu connais ma vie pour dire que nous sommes des pécheurs Alléluia mais quand tu es dans ta chambre tu vas ouvrir ton coeur tu vas plairer devant Dieu parce que personne ne te voit tu vas dire Seigneur je n'arrive pas à arrêter je continue toujours à voler à escroquer à sortir avec la femme d'autrui Seigneur pardonne-moi c'est là où on dit la vérité pas ici Alléluia un pasteur est rentré un jour chez lui très tard vers 2h du matin dès qu'il entre sa femme dormait il vient s'ingénuer au lit oh Seigneur pardonne mon péché sa femme se réveille dit quoi ? quel péché précise ? tu rentres à 2h du matin la première prière que tu fais c'est pardonne mon péché tu dois me dire quel péché que le Seigneur doit te pardonner à 2h du matin quelqu'un me dit Amen voilà pourquoi des vraies prières nous devons être seuls quand on est sain on dit des choses vraies à Dieu on n'impressionne pas Dieu on ne ment pas à Dieu on lui dit des choses vraies nous déballons notre intérieur nous disons Seigneur des fois tu plaires comme un enfant des fois tu dis Seigneur je suis fatigué avec des prostituées je suis fatigué avec la pornographie avec la masturbation Seigneur je suis fatigué mais ici tu le feras prions pour le péché Seigneur prions pour la bénédiction Seigneur je veux une maison je veux une maison pour le péché le Seigneur le Seigneur est en train de vous voir quelqu'un dit Amen bien elle amène plus fort que ça le sentiment de culpabilité est une preuve qui a qui a un problème dans votre conscience quand vous vous sentez très coupable c'est à dire votre conscience a un problème mais moi ce que je vais vous dire aujourd'hui avant de prier est-ce que vous pouvez ouvrir votre conscience aujourd'hui est-ce que vous pouvez libérer votre intérieur même intérieurement quand tu vas prier je ne veux pas que tu pries je veux seulement que tu dises à Dieu tu me connais plus que moi Seigneur je veux que tu changes ma vie ce soir je fais Seigneur Dieu de gloire que je ne sois plus la même personne Seigneur tu me connais tu sais que je suis un menteur notoire je suis un bandit de grand chemin Seigneur tu me connais même quand je donne l'impression d'être un prince mais je suis vraiment un escroc Seigneur pardonne-moi tu parles à ton Dieu et si tu parles à Dieu sincèrement il va t'écouter et il va changer ta vie Dieu n'a pas besoin de te juger il a besoin de te pardonner il n'a pas besoin de te condamner il a besoin de te montrer son amour Alléluia il a besoin de te montrer son amour aujourd'hui parce que si tu ne le fais pas la conscience a double face la première face de la conscience elle va te parler avec une voix douce ne le fais pas ne le fais pas ne le fais pas mais quand tu n'écoutes pas la conscience elle ne parle plus avec la voix douce elle devient dure elle te culpabilise elle te met dans tu ne dors plus alors avant d'arriver là il faut l'écouter le problème avec le péché mes chers amis nous savons seulement ce que nous gagnons mais nous ne savons pas ce que nous perdons à vie seulement c'est qu'il était en train de gagner l'arbre de fruits de connaissance du bien du mal mais il ne savait pas que le diable le cachait la domination qu'il allait perdre à chaque fois que le diable te mettra face à une tentation même si la chose est merveilleuse sache que ce que tu perdras sera plus cher que ce que tu vas gagner est-ce que je parle à quelqu'un dans cette église ? Alléluia je parle à quelqu'un dans cette église Joseph a compris cela Joseph a regardé cette femme on peut faire notre deal nous dé et régner dans cette maison mais regardez ce qui attendait Joseph était plus grand que ce que cette femme était en train de l'a proposé chaque fois que le diable te proposera une tentation sache que ce que Dieu a préparé pour toi est plus grand regardez le diable avec Jésus Jésus a dit le diable a dit à Jésus adore moi et je vais te donner la gloire de la terre mais Jésus n'a pas réussi seulement de la terre sous la terre même au ciel donc ce que Dieu avait préparé pour lui était plus glorieux que ce que le diable était en train de lui proposer ne cédez pas à la tentation du diable ne cédez pas ne cédez pas mes chers amis aujourd'hui si tu entends la parole du Seigneur je veux que tu puisses laver ton intérieur je veux que tu déballes que tu enlèves cela purifiez votre conscience mes chers amis purifiez votre conscience par le sang de Jésus enlevez cette culpabilité chassez cela le cœur le cœur est tellement appétit pour supporter et garder des lourds secrets débarrassez-vous de cela débarrassez-vous de cela Hébreu chapitre 4 verset 13 la Bible dit ni le créature n'est caché devant lui mais tout est à nu et tout est à recouvert aux yeux de celui qui nous devons rendre compte tout est à nu devant Dieu tu ne peux pas te cacher devant Dieu il peut voir même dans les ténèbres je voulais inviter quelques personnes ici de prier avec moi si tu as écouté cette parole je veux que tu pries avec moi avant que je donne la parole au pasteur je vais prier avec toi je vais t'accompagner dans la prière je vais t'aider à faire cette prière si tu es là on peut se tenir debout s'il vous plaît si tu as écouté la parole du Seigneur et tu as un problème tu sais que tu n'écoutes pas ta conscience même quand Dieu t'es part ce matin je veux que tu pries oui ce matin je veux vraiment que tu pries ce matin je veux que tu parles à Dieu pendant qu'on va chanter j'aurais voulu qu'on chante une chanson de madame Dongala j'aime bien la chanson c'est l'amour que je pourtoi si l'on peut l'imaginer est-ce qu'on peut quelqu'un peut chanter cette chanson et puis on va prier avec cette chanson élève ta voix prie avec moi prie avec moi prie avec moi prie avec moi le Seigneur ne te condamne pas il ne te juge pas il a un grand amour pour toi il a un grand amour pour pardonner tes péchés il a un grand amour pour te supporter il a un grand amour oui je t'invite bien mais c'est une occasion que Dieu te donne c'est une occasion c'est une occasion qu'il est en train de te donner c'est une occasion qu'il est en train de te donner oui c'est une occasion qu'il est en train de te donner il te donne une occasion oui 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 parle-le l'amour que j'ai dis-lui Seigneur je t'aime je suis faible mais je t'aime j'ai des défauts mais je t'aime Seigneur tu connais mon cœur je viens vers toi il est si fort oui Seigneur merci pour ta parole qu'il dépasse tous les idéaux Seigneur oui Seigneur je suis là tu connais mes faiblesses tu connais mes fausses Seigneur tu sais là je suis fort tu sais les choses que je n'ai jamais dit aux gens Seigneur c'est ma tient nous allons moi personne elle m'a particulièrement je viens devant toi je prie que le sang de Jésus puisse m'élargir l'amour que j'ai de faute des choses que je n'ai jamais dit le péché que je n'ai jamais confessé pour toi Seigneur Dieu nous avons besoin de toi tu es un père d'amour tu es un père d'amour tu es un père d'amour Seigneur Seigneur tu es un père d'amour Seigneur nous avons besoin de toi nous avons besoin de toi nous avons besoin de toi L'amour que j'ai pour toi Et plus que ce que l'on peut imaginer J'ai besoin de toi Seigneur J'ai besoin de toi, de ta main Seigneur Et plus que ce que l'on peut imaginer Si je chante Oui Seigneur Je vais exprimer, c'est là Je vais exprimer Seigneur, je m'exprime J'exprime mes faiblesses J'exprime mes faiblesses, Seigneur Dieu Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu Le sang de Jésus est plus fort Il n'y a aucun péché qui est plus grand que le sang de Jésus Je viens réclamer le sang de Jésus Pour mes faiblesses L'amour que j'ai pour toi Et plus que ce que l'on peut imaginer L'amour que j'ai pour toi Et plus que ce que l'on peut imaginer L'amour que j'ai pour toi Je veux que tu pries avec moi Et lève ta voix maintenant, commence à prier Et plus que ce que l'on peut imaginer Je veux que tu élèves ta voix, que tu commences à prier avec moi Alléluia L'amour que j'ai, que j'ai pour toi Il est si fort qu'il dépasse tous mes idéaux Alléluia L'amour que j'ai pour toi Gloire au Seigneur L'amour que j'ai pour toi Sous-titrage Société Radio-Canada